Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous accueillir pour cette troisième édition des grands débats du Digital Learning. Je vais vous présenter notre panel d'experts dans un instant. On est donc ravis, bien entendu, de vous retrouver. Je vous rappelle un peu les principes pour ceux qui nous rejoindraient pour la première fois. Nous avons des experts qui vont s'exprimer sur cinq sujets dans la matinée. À chaque fois, vous aurez la possibilité de leur poser vos questions à travers WooClap, qui va vous permettre de recueillir ces questions et de participer également à des sondages à chaque fin de séquence. Donc, n'hésitez pas à vous connecter sur WooClap. Vous avez l'adresse qui défile sur votre écran. N'hésitez pas à participer. On compte sur vous puisqu'il s'agit de débats et de débats, certes, à distance. Mais prenez la main, prenez la parole surtout. Je suis ravi d'accueillir auprès de moi Jean-Pierre Willems, qui est fondateur du cabinet Willems Consultants, qui porte bien ton nom, finalement. Parfait. Bienvenue. Merci. Parmi nous. Bienvenue, Jean-Pierre. Patrice Bertrand, qui est donc associé fondateur d'Expert Quiz. Bonjour, Patrice. Bonjour. Gérard Pécou, qui est donc président fondateur de Calimédias. Bonjour, Gérard. Bonjour, Philippe. Et bienvenue. La province est parmi nous. Bienvenue au Montpellierain que tu es. Merci. Et nous avons également l'avantage de recueillir aujourd'hui la participation de Julien Houellevant, qui est donc président fondateur de Bidiz également. Bonjour. Et nous aurons également en fin d'émission la participation de Caroline Venn, qui est donc la présidente fondatrice de iWips. Voilà. Sans plus tarder, je vous propose de passer au premier sujet de cette matinée, la matinée consacrée au thème de positionner, évaluer et développer les talents. Alors, pour aborder le premier sujet, qui est donc comment optimiser la relation learning et RH pour développer les équipes tout au long de leur vie professionnelle, on a le plaisir d'accueillir Jean-Pierre Houellems, fondateur du cabinet éponyme, on va dire ça comme ça, spécialisé dans le droit de la formation et le droit des ressources humaines, entre autres, qui participe au développement des activités formation et intervient notamment sur tout ce qui est relation sociale, projet ressources humaines, projet de formation, création de centres de formation. Bref, un homme qui connaît parfaitement le lien entre formation et ressources humaines. Alors Jean-Pierre, si tu veux bien prendre l'accent qui va bien de Toulouse pour nous démarrer en fanfare ce premier débat. Pour colorer cette matinée en soleil. Donc, rebonjour à tout le monde, merci de l'invitation. Donc, cette première thématique, la relation entre le learning et les RH pour développer les équipes tout au long de la vie. Alors, trois temps rapides pour traiter le sujet. Le premier que j'ai intitulé le learning dans la cafétéria, j'ai fait appel, c'est un consultant qui a du mal à s'empêcher d'utiliser des matrices, et j'ai fait appel à un petit outil qui a été créé par les cabinets américains qui géraient des pay plans dans les années 90, mais les modèles robustes ont cet avantage qu'ils durent un petit peu d'antan par rapport à des modèles de plus de mode, et où on travaillait de la manière suivante, en disant, pour répondre à la question, pourquoi, en deux mots, pourquoi les gens travaillent ? Et quels sont les attracteurs sur l'activité ? Qu'est-ce qui suscite l'engagement ? Etc. Et on distinguait quatre dimensions, tout ce qui est de la rémunération directe, quelle qu'en soit la forme. Alors immédiate ou différée, variable ou fixe, mais tout ce qui a trait à la rémunération individuelle. La deuxième chose, ce sont les avantages collectifs. Tout ce qui passe par la gestion des systèmes sociaux, c'est-à-dire les santé, les mutuelles, le CSE, etc. Les retraites, éventuellement. Et puis, on a ce qui n'est pas directement du monétaire, et qui a trait à la fonction occupée, le cadre dans lequel on l'occupe. Et le learning trouve sa place, évidemment, dans le contenu de l'emploi, le sens que l'on donne à l'activité, la possibilité d'autonomie que l'on a, la possibilité de développer ses compétences. Bref, le plaisir, l'utilité, l'autonomie, le progrès associé à l'activité. Et puis, on a le cadre de travail. Donc, l'enseigne dans laquelle on travaille, la marque employeur, les conditions de travail, les locaux, la proximité du domicile, les horaires, etc. Bien. Alors, pourquoi cette matrice-là ? Pour deux raisons. Les Canadiens, et surtout les Québécois, utilisent beaucoup en ressources humaines un diagnostic que j'aime bien, mais qui est assez peu pratiqué, qu'ils appellent le diagnostic de cohérence. Considérant que, dans un système de ressources humaines, il vaut mieux avoir des segments cohérents, ça favorise mieux la performance, qu'avoir un système très performant, mais qui est décorrélé des autres segments. Autrement dit, il vaut mieux avoir un learning cohérent avec l'ensemble du système de management qu'un learning très performant, mais décorrélé de la culture d'entreprise, sa culture managériale, la manière dont elle fonctionne. Donc, il y aura un premier travail ici, qui consiste à lire, lorsque l'on attire des salariés, des collaborateurs, quels sont leurs attracteurs ? Alors, ils sont évolutifs, au fur et à mesure de la carrière, à différents moments de sa vie, on n'est pas sur les mêmes éléments de motivation, mais quels sont les attracteurs et quelle place joue le learning dans ces attracteurs-là, de manière à le mettre en cohérence. Je donne un exemple rapide. Si j'ai des éléments de motivation, principalement sur la rétribution, sur la rémunération, il va falloir que le learning et les compétences qu'il apporte viennent au soutien de comment je peux être plus performant. Si j'ai des gens qui sont davantage attirés par le confort de travail dans lequel ils se trouvent, par le collectif dans lequel ils sont insérés, etc., je vais avoir besoin de compétences un peu différentes. Et donc, ça, c'est un premier élément. Si je veux retenir les gens dans le temps, comment je mets en cohérence le système d'apprentissage, globalement, et la culture managériale de l'entreprise. Deuxième niveau, alors, c'est un point, j'ai vérifié, moi je ne fais pas de recrutement, mais j'ai vérifié auprès des recruteurs, qui n'est jamais abordé dans le cadre du recrutement, puisque dans le recrutement, on peut toujours dire transparence, bienveillance, etc., il y a quand même une part de poker menteur, comme chacun le sait. Et notamment, il y a un point qui n'est jamais traité de manière explicite, c'est quand je recrute quelqu'un, en gros, c'est pour combien de temps ? C'est-à-dire, c'est quoi l'horizon de la collaboration ? Est-ce que, alors, tout le monde fait, candidat inclus d'ailleurs, comme si c'était pour la vie, comme au mariage en fait, c'est exactement la même chose. Mais on sait bien que ça dure souvent moins que ça. Et ce n'est pas une information qui est communiquée d'emblée, c'est-à-dire, je ne vais pas dire à un commercial, écoute, nos forces de vente chez nous, le taux de rotation, c'est globalement tous les 4-5 ans, donc le deal avec toi, c'est on part sur un chemin de 4 ou 5 ans, et puis après, chacun fera sa vie, etc. Donc, c'est ce qu'on te propose. Or, on sait bien que, et dans l'esprit du candidat, et dans l'esprit de l'entreprise, cette information-là, elle existe. On a chacun son positionnement. Si je candidate dans une entreprise, j'y candidate pas non plus forcément, pour toute la vie. Et dans ce cadre-là, la question du learning, c'est qu'est-ce que je propose comme parcours et sur quelle échéance de temps. Je vais donner un exemple. On recrute sur des fonctions à forte valeur ajoutée. On recrute en forme. Bon, on a tous connu des entreprises qui étaient désespérées parce qu'elles avaient concentré leur learning en début de parcours, et donc les gens, ils prennent le package, et puis, s'ils m'ont appris, ils sont partis. Donc, perte de temps, évidemment, pour l'entreprise, pour le candidat, c'est tout bénef, etc. Et on a une approche un peu économique qui consiste à dire quand je recrute quelqu'un sur un marché très concurrentiel, il peut arriver que je le surpais un peu pour le faire venir. Si je le surpais un peu pour le faire venir, la rentabilité dans les premiers temps n'est pas excellente. Et puis ensuite, les courbes se croisent, et la rentabilité devient meilleure. Mais il faut que je prolonge ce temps-là, avant le temps d'un éventuel désengagement, parce qu'on va un peu se lasser de la fonction, on n'aura pas de nouveau challenge, etc. Et on voit des programmes de ressources humaines où on engage les gens sur des parcours, alors parfois des parcours prestigieux, parfois des parcours plus internes, qui vont durer deux, trois… C'est difficile d'avoir un horizon, il faut trouver le bon horizon. Si c'est trop lointain, on perd le fil. Si c'est trop court, ça ne marche pas bien, etc. Il faut trouver la bonne mesure. Mais où le learning va servir, finalement, de levier de fidélisation, parce qu'on est quand même attiré par l'objectif qu'on nous a proposé, parce qu'on nous a inscrit dans une école prestigieuse et qu'on a bien envie quand même d'avoir le diplôme stampillé, etc. Et donc, on contribue de cette manière-là, par la durée du parcours, à garder, fidéliser, avoir une rétention, le temps de revenir sur une courbe d'amortissement un peu pertinente. Et puis, troisième point, alors, pour durer, il faut se réinventer. J'ai pris un exemple toulousaine, mais ça n'étonnera personne. Mais bon, c'est un bon exemple. Comment on fait pour maintenir une équipe dans le temps à haut niveau de performance ? Eh bien, tous les systèmes RH, même les plus performants, s'épuisent au bout d'un moment. Et on a tendance, et ce n'est pas propre d'ailleurs qu'aux ressources humaines, à avoir des cycles qui se raccourcissent, des cycles de performance qui se raccourcissent. Donc, beaucoup de dynamisme. Alors, comment on maintient la performance dans le temps ? Vous le voyez sur ces trois illustrations, les skills individuels, travailler les techniques individuelles, développer la capacité de coopération, la compétence collective, et développer, notamment là, par le retour réflexif, puisqu'on a les séances de visio qui ne sont pas inutiles dans l'entraînement. L'entraînement, ce n'est pas que courir et se muscler. C'est aussi faire du retour collectif et développer une culture commune. Donc, pour maintenir la performance dans le temps, il va falloir beaucoup d'entraînement, beaucoup d'accompagnement, et une évolution, anticiper l'évolution des systèmes même les plus performants. C'est-à-dire qu'on peut penser qu'un système performant de motivation, quand il a vécu 3 à 5 ans, il commence à s'épuiser, si ce n'est pas d'ailleurs plus rapide. Et donc, il faut qu'on soit dans une espèce de mouvement brownien, d'évolution permanente, mais redonner du challenge, redonner de l'envie, redonner de l'engagement à travers un accompagnement, à travers le learning. Super. Merci beaucoup, Jean-Pierre, pour la présentation des enjeux, finalement, d'une connexion learning RH pour entretenir, j'allais dire, nos équipes dans la durée, développer leurs compétences professionnelles. Je vous propose donc à distance de poser vos questions sur vos claps et puis nous les poserons à nos intervenants dans un instant. Messieurs, qui veut réagir au propos de Jean-Pierre ? Pardon. Julien, oui ? Je peux me lancer ? Lance-toi. Comme on est dans les grands débats, il y a plein de points sur lesquels je suis d'accord, mais il y en a un qui me gêne un peu. C'est celui avec lequel tu as commencé, qui était de dire, si j'ai bien compris, en gros, le plus important, c'est de bien aligner le learning avec la culture managériale. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est dangereux d'aller par là et qu'il faut presque penser l'inverse parce que si on regarde ce qui attire notamment les jeunes talents aujourd'hui, alors il y a une étude de loi qui a été faite l'année dernière sur qu'est-ce qui est le plus important dans le choix de génération Z et millennials pour le choix d'une entreprise et pour y rester. Le premier, à 30%, un peu plus de 30% pour les deux, c'est l'équilibre vie perso, vie pro. Et le deuxième, c'est le learning. C'est ce qu'on va apprendre, c'est comment on va s'épanouir avant la paie, par exemple, ou le salaire. Donc pour moi, aujourd'hui, les entreprises, elles doivent aller très vite sur la logique de se dire on doit remettre au centre de l'entreprise ou mettre au centre de l'entreprise si ça n'a jamais été fait, le learning avant le reste. Et si la culture managériale est sur autre chose, il faut que ce soit d'abord une dimension principale parce que ça va attirer les jeunes talents et c'est le plus important pour eux aujourd'hui, pour une première raison. Et la deuxième raison, c'est que tu l'as dit aussi, c'est que ça va quand même de plus en plus vite en termes de performance, de métier, etc., mais aussi en termes de contexte, de connaissances, d'enjeux. Et donc, si les employés n'ont pas la possibilité de se former vite et d'évoluer vite, on va les perdre. Donc pour moi, oui, bien sûr, c'est bien que les deux soient alignés, mais c'est plutôt la culture managériale qui doit s'aligner avec le learning que dans l'autre sens. C'est ce que je vois. Et puis le dernier point, peut-être, après je laisse la parole à mes collègues, c'est qu'il y a une dimension dont on n'a pas parlé là, mais bon, il n'y avait que cinq minutes aussi, c'est que je vois moi un gros défi, notamment dans les grands groupes, mais pas que, pour les OTI, ça peut être le cas aussi, c'est qu'il y a un cloisonnement beaucoup trop fort entre le learning et les autres fonctions RH. Ce ne sont pas des départements qui se parlent assez, qui des fois parlent même aux mêmes endroits, ce ne sont pas les mêmes équipes. Pourtant, il y a un lien indispensable à faire. Là aussi, pour moi, si on veut optimiser ça tout au long de la vie du collaborateur, il faut que la partie talent, compétence, learning, pay, RH, données RH se parlent plus et que ce soit moins siloté à travers cette organisation. C'était mon point de vue. Encore une fois, je suis d'accord sur plein de choses, mais comme on est dans les grands états, je dégage. Profitons-en. Gérard, tu veux réagir ? Alors, moi, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. J'avais une question, Jean-Pierre, pour toi, sur l'obsolescence des connaissances parce que tu parles de learning. Je voudrais savoir si un chiffre qu'on entend partout est vrai. On dit qu'un jeune salarié qui rentre dans une entreprise, il a cinq ans, au bout de cinq ans, pardon, ses connaissances sont désuètes. C'est vrai ? Ce n'est pas vrai ? On attend toute la littérature, tous les bichiers actuellement. Non, ça peut être beaucoup plus rapide que ça. ça dépend évidemment, mais beaucoup plus rapide. Je donne un exemple. Un ingénieur de production en milieu industriel qui sort de la prod pour prendre une fonction managériale, qui gère des équipes, qui est sorti de la prod pendant deux ans. Il lui faut presque un temps aussi long pour retrouver le niveau de performance qui était le sien quand il a quitté la fonction. donc l'obsolescence. J'ai une image qui consiste à dire les compétences, c'est comme l'électricité. Ça se stocke, mais pas longtemps, mais pas trop. Et donc, on est en flux, on n'est pas en stock. Parler de capital compétence, pour moi, c'est une hérésie. C'est-à-dire, je suis en train de gérer des flux et l'obsolescence, elle est très rapide. J'ai pris une image sportive tout à l'heure. Quelqu'un qui court des marathons, s'il arrête de s'entraîner parce qu'il est blessé, il lui faut combien de temps pour retrouver le niveau de performance ? Eh bien, on dit autant de temps minimum que l'arrêt, que la durée de l'arrêt. Et donc, on est très vite sur des durées qui peuvent être très longues pour retrouver le niveau de performance. L'obsolescence des compétences, elle est très rapide. Alors, c'est d'autant plus vrai quand on est sur ce que j'appelle des compétences d'exécution ou d'application ou opératoire ou de mise en œuvre. Quand on est sur ce que j'appelle moi des compétences, je les oppose. La compétence recette, je sais faire un plat. La compétence d'autonomie, je sais faire la cuisine. Quand on est sur des compétences d'autonomie, la durée de vie est évidemment plus longue parce que c'est des compétences méthodaux, parce que c'est des compétences un peu méta et que donc, elles ont une durée de vie plus longue. Mais les compétences de type recette, l'obsolescence peut être extrêmement rapide. 3-5 ans, c'est très très long. Donc, c'est plus court que ça. Patrice, tu veux réagir ? Oui, je pense que dans ces analyses, il faut distinguer les compétences comportementales qui, elles, pour le coup, ont une durée de vie très supérieure ou soft skills, etc. Et donc, tout ce qui a été dit presque en totalité est pertinent, surtout pour les compétences, les hard skills qui, effectivement, vont typiquement, en informatique, être obsolètes après à peine 3-5 ans. mais sur les soft skills, on a une durée de pertinence de la compétence qui est de 10-20 ans, voire éternelle dans certains cas. Et donc, c'est d'autant plus pertinent de bien les analyser, de bien les mesurer, de bien les cultiver, bien sûr, mais disons, si on focus sur le processus de recrutement, de bien les valider au moment de trouver des collaborateurs. Parfait. Je vous incite à distance à poser toujours vos questions et bien entendu, surtout, à répondre au premier petit sondage de la matinée qui ne va pas tarder à s'afficher sur vos écrans et vous allez y avoir accès. Moi, je voudrais revenir sur la dimension et c'est une des questions sur cette fameuse communication RH, learning. Vous constatez aussi qu'elle est complexe dans les entreprises et que ce n'est pas si facile que ça. Est-ce qu'il y a quelque part une subordination du learning et qui aujourd'hui est un frein finalement à une meilleure performance et notamment de mieux servir les nouveaux embauchés ? De moins en moins, heureusement. Mais oui, moi, quand j'ai commencé avec B10 en 2015, il y avait quand même beaucoup ça. C'est-à-dire, le learning est subordonné à d'autres divisions RH. Aujourd'hui, je vois quand même qu'il y a un changement, notamment dans les grands groupes qui ont eu peut-être un peu chaud à certains moments avec le Covid et d'autres changements et crises actuelles qui se sont dit attention, on a intérêt à faire en sorte que la compétence circule beaucoup plus vite, que la compétence circule beaucoup plus vite, que le savoir informel aussi de la boîte, on arrive à le capter plus facilement et c'est cœur et c'est aussi important que la gestion de la paye ou d'autres fonctions administratives. Il y a ça et de deux, c'est qu'il y a quand même de plus en plus d'automatisation. Il y a de l'IA qui arrive sur cette logique-là aussi qui va permettre peut-être d'aller plus vite sur la partie administrative des RH qui est quand même moins intéressante, on va dire, pour le cerveau humain et donc remettre le curseur vers le learning, vers la connaissance, vers la créativité et moi je crois que ça va devenir cœur non seulement dans les fonctions RH dans les cinq années à venir mais même dans les entreprises en général c'est-à-dire que toutes les entreprises qui auront un département formation très fort, très créatif qui embarque bien les salariés seront performantes et attireront des talents donc c'est encore pas assez le cas mais ça vient. Je le trouve. Partager ce... Oui, je le partage encore une fois avec Julien. On le verra. Alors j'ai un sujet tout à l'heure sur le onboarding où je reviens là mais moi ce que j'observe c'est qu'il y a... Ça fait un peu dinosaure mais il y a une dizaine d'années il y a des gens qui... Ça ne communiquait pas du tout RH et learning et en fait ils embarquaient les gens tous les trois mois ce qui est absurde c'est-à-dire qu'on permettait le 15 mars si on ratait l'intégration ben en fait le mur était formé ou peut-être formé le 15 juillet. Absurde aujourd'hui post-Covid je ne le vois plus du tout. Il y a des parcours d'intégration qui sont de mieux en mieux faits. Grande entreprise ou d'ailleurs PME, PMI. Alors plutôt grosse PME, PMI mais ça fonctionne comme ça. J'ai une formule pour répondre à ta question qui n'est pas provoquante mais qui est les responsables formation sont en train de disparaître et c'est une bonne nouvelle pour eux. Alors pourquoi je dis ça ? parce qu'on voit notamment dans des grandes organisations la fonction avec l'étiquette responsable formation disparaît au profit d'une étiquette plus large c'est-à-dire de la gestion des talents du développement RH etc. qui englobe finalement le recrutement la formation la gestion des carrières et donc qui offre un panel plus large et qui permet mieux qui facilite mieux qui favorise mieux ce que je disais tout à l'heure c'est-à-dire la prise en compte et l'impact sur la culture de l'entreprise et le lien avec le management donc cet élargissement des fonctions qui par ailleurs peut-être une difficulté parce qu'on a eu pendant très longtemps une fonction formation c'est vrai un peu à l'écart très autonome mais un peu découplé des autres fonctions de l'entreprise là on a une intégration plus importante c'est plutôt bon signe. Super alors je vous propose de regarder maintenant la réponse à notre premier sondage qui portait sur la question suivante la learning culture ou l'entreprise apprenante vous y croyez ? Oui c'est une approche clé où ça ne peut marcher seul sans une politique RH positive donc effectivement c'est pas qu'un truc de consultant Jean-Pierre te voilà rassuré Merci les auditeurs C'est une réalité très bien je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce premier sondage et je vous propose d'entamer notre deuxième sujet de la matinée Alors le deuxième sujet porte sur quelles solutions digitales finalement pour sélectionner les talents comment s'y prendre comment les sélectionner et les attirer notamment et pour cela c'est Patrice Bertrand qui est donc le cofondateur d'Expert Quiz qui va prendre la main donc je rappelle qu'Expert Quiz c'est une plateforme LAS comme on dit c'est-à-dire Learning and Assessment ce qui est quand même une particularité par rapport au positionnement des LMS ça en tout cas c'est vraiment ta spécificité voilà Patrice à toi la main si tu veux bien Oui merci je pardon je vais avoir un petit peu donc effectivement le focus c'est sur attirer et sélectionner et également je parlerai de pré-onboarding puisque là tout à l'heure on a parlé un peu des processus d'onboarding mais en amont de ça il va y avoir déjà des choses qui seront d'importance stratégique le défi bon tout le monde le connaît bien pour le moindre CV posté où que ce soit on a souvent plusieurs centaines de réponses donc une quantité énorme de candidats là dedans quelques pépites mais très peu de temps à passer par personne schématiquement on va dire que sur une centaine de candidatures il y en a peut-être 70% que l'on peut véritablement éliminer au premier coup d'œil et sur ces 70% là je dirais qu'on ne se trompe pas trop c'est-à-dire c'est des candidatures qui étaient franchement décalées mais les 30 qui restent 30% donc pas 30 candidatures parfois ça représente en soi au-delà d'une centaine de candidatures il y a encore un travail énorme par rapport à ce travail bon il y a des logiciels qui ont des algorithmes spécifiques ça n'est pas un autre sujet pour essayer de piocher d'analyser les CV de manière automatisée ça n'est pas mon sujet pour ce matin mais disons que ce qui est certain c'est qu'il y a dans ce volume des candidats dont le CV ne dit pas les capacités c'est-à-dire qu'ils ne sont pas tout à fait à côté de la plaque par rapport au poste mais vous n'êtes pas convaincus par leur CV et néanmoins parmi ceux-ci on sait et l'expérience montre qu'il y a des pépites des gens qui sont un peu desservis par leur CV pas forcément qu'ils l'ont mal présenté ou mal mis en valeur mais véritablement que leur expérience est un peu atypique et cache un peu leur vrai capacité à l'inverse bien sûr et l'autre risque que l'on encourt c'est d'être séduit par des CV alors que les capacités de la personne ne seront pas à la hauteur de ce CV et c'est rarement dans des entretiens qu'on va pouvoir déceler ces genres de choses ni les premières ni les secondes donc l'enjeu c'est de disposer de critères concrets des critères factuels objectifs et fiables et véritablement les tests dans les processus d'embauche permettent d'obtenir ces indicateurs qui seront non pas évidemment les seuls pris en compte dans la décision loin s'en faut mais qui permettront un excellent disons à la fois premier tri et d'autre part pointer du doigt les pépites dont je parlais auxquelles on s'intéressera davantage dans la suite du processus et ça ce qui est important et je le soulignais tout à l'heure c'est de bien mesurer que c'est applicable à la fois aux hard skills donc des connaissances concrètes factuelles des connaissances qui sont clairement on les connaît ou on les connaît pas il faut trois questions à peine pour s'assurer que la personne les connaît comme on s'y attend mais c'est applicable également aux soft skills c'est un processus un peu plus sophistiqué autant élaborer des questions hard skills c'est assez c'est à la portée d'un expert du sujet autant élaborer des questions soft skills c'est de manière sérieuse c'est quelque chose qui fait intervenir la plupart du temps des psychologues qui ont été formés pour ça qui vont élaborer des tests ciblant les compétences comportementales qui intéressent spécifiquement l'entreprise nous-mêmes pour nos propres recrutements nous utilisons de manière systématique et quelle que soit la typologie du poste des tests intégrés au processus d'embauche et réellement ça nous a toujours été très profitable pardon alors pour mettre cela en pratique excusez-moi j'avance un peu pour mettre cela en pratique quelques bonnes pratiques la première étant de ne pas automatiser à l'excès les processus et en particulier de ne pas répondre à chaque candidature par un retour de mail automatique qui dirait commencer par passer ce test beaucoup de gens s'y soumettraient encore ils ne vont pas refuser mais ils auront franchement une mauvaise première impression de l'entreprise qui semble les mépriser un peu et donc peut-être qu'à l'issue du processus vous aurez un ou deux élus mais peut-être que cet élu ne vous aura pas élu de son côté j'en parlerai tout à l'heure on sait qu'on est la personne elle-même il faut se mettre à sa place elle est en train de candidater à un petit éventail de postes et donc elle n'a pas trois heures à passer sur chacune de ses candidatures donc il serait vraiment peu déontologique de lui demander de passer plus de 20 minutes sur un premier test disons un test de premier niveau de filtre 20 minutes je pense que c'est la durée convenable qui est à la fois on ne lui fait pas perdre de temps et en même temps c'est déjà suffisant pour obtenir un bon niveau d'information pour savoir si on a le souhait de prolonger le processus bien sûr il y a une quantité de bonnes pratiques dans l'élaboration de tests on a même écrit un livre blanc sur le sujet que je recommande parmi ces bonnes pratiques il y en a qui s'appliquent particulièrement dans ce type de test qui ne sera fait qu'une fois par personne c'est pas de piège des connaissances très très élémentaires des questions très claires ce qui est important ensuite c'est de systématiquement faire un retour aux personnes y compris ceux qui n'ont pas passé le test mais ça les aidera et ils sont très demandeurs de ça à se positionner par rapport au panel de candidats ensuite on pourra prolonger le processus avec un second test bien sûr tout ça entrecoupé de différents entretiens comme on aura prévu on craint toujours la triche en fait il suffit de faire des questions très courtes auxquelles les personnes répondent en 5 à 10 secondes et la triche devient pratiquement impossible globalement notre expérience c'est que ce type de process est très bien accepté par les candidats particulièrement je dirais par ceux qui ont confiance dans leur expertise et qui sont désireux de l'avoir reconnu au travers des tests bien sûr ce qui est fondamental et je l'ai dit tout à l'heure c'est qu'une fois qu'on a sélectionné la personne qui nous convient le mieux en tant qu'entreprise c'est qu'elle nous est sélectionné aussi et donc on est toujours dans ce double processus à la fois de sélection et de sélection et pour ça j'ai une excellente pratique c'est de ne pas soumettre ce test de manière brutale mais de l'intégrer dans un mini module qui va puisque learning and assessment c'est dead assessment mais c'est aussi la capacité à faire des modules de e-learning et donc il va emballer le test dans une présentation de l'entreprise éventuellement du poste de la finalité de ses qualités de tout ce qui peut en faire une entreprise attractive voilà ça m'arrêtera de mettre de l'humain dans la démarche super merci beaucoup pour cette démarche qui est très claire très construite je vous propose donc à distance de poser vos questions bien sûr à notre panel d'experts sur ce sujet et puis dans un petit moment on vous proposera en fin de séquence le petit test qui va bien le petit sondage en ligne messieurs qui veut rebondir sur les propos de Patrice Gérard je peux commencer alors moi j'aime bien ce type d'outils qu'on a commencé à utiliser chez Calimedia parce que on réduit les biais de sélection on a toujours des idées toutes faites sur les candidats quand on les voit et je trouve que ces tests sont super pertinents permettent de sélectionner tout ce que tu disais Patrice dans la période de pre-onboarding et pour moi c'est vraiment un atout et ça contribue à la marque employeur on fait sérieux j'aime bien aimer la vidéo aussi à la fin dans le cadre du pre-onboarding Julien oui alors ce que je peux dire moi là dessus pour compléter un il y avait une slide qui était plutôt sur sélectionner les meilleurs et pour ceux qui nous écoutent et nous regardent je pense que l'idée ça va être sélectionner les meilleurs mais aussi sélectionner ceux que vous allez pouvoir faire progresser le plus et aujourd'hui vu la pénurie de talent aussi c'est d'autant plus crucial de ne pas écarter des gens que vous allez pouvoir faire progresser donc pour nous ce qu'on essaie de pousser avec nos clients c'est ce type de système aussi certes on sélectionne les meilleurs ça c'est relativement aisé mais on va essayer aussi de voir les gens qui ont des capacités pour apprendre et des capacités pour progresser donc voilà ce qu'on conseille généralement ce que je vous conseille ça va être déjà montrer à tous les gens qui postulent chez vous quelle est l'expérience de learning que vous pouvez leur proposer et donc ça par exemple je dis à tous mes clients d'avoir sur leur plateforme de learning un espace candidat ouvert ou pas tout à fait ouvert mais en tout cas accessible pour les candidats où les gens peuvent accéder à des contenus de formation type qu'ils vont avoir c'est très important je reviens à ce que je disais juste avant enfin tout à l'heure sur le learning est une des clés pour choisir son entreprise aujourd'hui notamment pour la génération donc faites ça et l'autre point insérer du learning donc du coup je complète un petit peu ce qui a été dit mais insérer du learning pas que de l'assessment pour moi du learning vraiment dans vos process de recrutement donner la possibilité d'aller suivre des capsules des parcours et aller comme ça chercher la data pour voir quels sont les meilleurs ou ceux qui apprennent le mieux mais vous en faisant ça vous montrez aussi à vos candidats que vous êtes des référents pédagogiques des experts des métiers qui les intéressent et ils vont pouvoir grâce à ça monter en puissance donc c'est pas aisé à faire on ne fait pas avec tous nos clients il faut une certaine maturité par contre c'est extrêmement efficace et bénéfique pour aller chercher ces talons je compléterai comme ça ce qu'a dit Patrice Jean-Pierre tu veux j'ai une interrogation pour Patrice sur la finalité du test c'est à dire qu'est-ce qu'on cherche à mesurer exactement parce que tu parlais des soft skills et si je prends une compétence managériale un test de 20 minutes qui n'est pas dédié qu'à ça d'ailleurs qui va cibler plusieurs choses je ne peux pas vérifier ou en tout cas peut-être que si mais je m'interroge je ne peux pas vérifier la capacité à manager soit des équipes de médecins dans une clinique soit des ingénieurs qui sortent tous des arrêts métiers ou des X etc et donc est-ce qu'on est parce que tu as parlé de connaissance donc on n'est pas tout à fait sur le volet compétence est-ce qu'on mesure un potentiel une aptitude c'est quoi exactement le résultat de sortie ce qui est clair c'est que tout n'est pas mesurable par des tests on le sait bien tu parles du management on parlait de l'éloquence par exemple capacité d'entraînement voilà il y a quantité de choses qui ne se mesurent pas bien par des tests que l'on peut approcher malgré tout avec des tests de type soft skills mais on n'en aura pas une mesure absolument fiable et objective donc ça n'est qu'une composante d'un processus plus complexe et multidimensionnel super je vous propose de répondre à quelques questions de nos participants la première et je pense que tu l'as évoqué rapidement Patrice c'est finalement quelle est aussi la perception que peuvent avoir les candidats de cette mise sur le grill quelque part comment ça se passe comment on arrive à leur vendre ça quelles sont les bonnes pratiques là aussi à ce niveau là oui tout à fait mais c'est ce que je disais et vraiment c'est important c'est que il y a peut-être quelques-uns qui pensaient que dans un entretien avec beaucoup de tchatch ils allaient pouvoir faire miroiter des compétences qu'ils n'ont pas tout à fait et ceux-là sont peut-être inquiets ou déstabilisés par un test néanmoins comme je le disais ceux qui au contraire ont confiance dans leurs compétences pour autant que le test soit pertinent bien sûr si dès les premières questions ils sentent qu'on interroge sur des choses qui n'ont pas de rapport avec le poste proposé ils vont être mécontents mais sinon voilà mon expérience de ça c'est que la plupart et surtout les plus compétents sont très heureux d'avoir une occasion de démontrer leurs compétences de manière solide et objective il y a une question qui est posée aussi sur le on a vu fleurir pendant un certain temps une période où on proposait des MOOC d'entreprise finalement pour donner envie aux candidats de nous rejoindre et donc aussi de les évaluer quelque part est-ce que c'est quelque chose qu'on continue à trouver aujourd'hui ou ça a pris d'autres formes trop long c'est plus beaucoup le cas c'était trop long et pas surdimensionné par rapport à ce que le candidat vient chercher donc ça se fait plutôt sous forme capsule module très interactif bien gamifié ce genre de choses MOOC en tant que tel moi je ne le vois plus trop ennuyeux trop ennuyeux donc déjà les taux d'engagement des MOOC dans les entreprises étaient à moins de 5% donc je te laisse imaginer chez les candidats ce que ça donnait et je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que disait Patrice sur le côté les gens très bons sont contents de le faire moi je vois les deux c'est à dire qu'il y a des gens qui vont être très forts sur leur métier et quand on vient leur dire il faut passer un test pour venir en entretien et ils disent non mais attendez c'est bon moi je vais taper à toutes les portes enfin je vais taper à une porte et je trouve un boulot donc je ne vais pas prendre du temps pour faire ça c'est moi qui ai l'expertise c'est vous qui devez la détecter je ne vais pas aller suivre un assessment pour ça c'est là où le fait d'essayer d'apporter de la connaissance ça peut être un des moyens en tout cas ça ne marche pas sans près moi je ne le vois pas sur tous les projets celui qui est vraiment dans cette attitude un peu c'est à vous de me séduire moi je n'ai rien à vous démontrer il va avoir la même attitude dans un entretien finalement pourquoi vous me posez des questions sur mon expérience mon expérience elle parle d'elle-même si vous n'êtes pas content je dirais ailleurs disons que dans un entretien c'est plus habituel d'aller poser des questions alors que si c'est des séries de quiz ou autres avant ça peut être encore un truc supplémentaire effectivement dans l'entretien s'il accepte de répondre à aucune question c'est compliqué cela dit dans les entretiens moi en ce moment je recrute beaucoup de profils commerciaux expérimentés et développeurs expérimentés c'est des profils qui sont extrêmement recherchés et en fait dans l'entretien il y a autant de temps passé à vendre l'entreprise et à convaincre la personne que dans l'autre sens donc elle vient pour les deux après c'est clair que ça dépend du type de poste si vous cherchez quelqu'un pour prendre la direction de Renault vous n'allez pas lui faire passer un peu le test on est dans les postes de management importants c'est clair qu'on ne fait pas le moindre test c'est un autre sujet on est dans un autre monde il y a telle recherche de talent aujourd'hui que ça peut être le cas on ne saurait même pas quelles questions poser à certains niveaux de responsabilité tu prends du terrain par exemple un responsable magasin ou un responsable restaurant de grande chaîne ou autre c'est pareil il trouve du boulot très rapidement et donc lui aussi il va être exigeant ce n'est pas évident je trouve on voit qu'il y a un équilibre nouveau qui se crée entre l'offre et la demande on va dire ça comme ça et qu'il y a autant de ventes que de sélections à opérer je vous propose de regarder le résultat de notre deuxième petit sondage de la matinée alors proposer une plateforme numérique permettant de séduire et d'évaluer les talents ça fait déjà partie de nos pratiques non pas tout à fait c'est une bonne idée que nous allons infastiguer et bien oui c'est la tendance ce qui est plutôt une bonne nouvelle et peu finalement pensent que c'est un frein ou que c'est compliqué dans leur organisation je vous propose de passer on a parlé de préboarding je vous propose de passer au troisième sujet de notre matinée qui va être consacré à l'onboarding alors Gérard c'est à toi de prendre la main sur ce beau sujet je vous présente donc de nouveau Gérard Pécoux qui est le président fondateur de Calimedia qui est donc une société spécialisée une agence experte en digital learning avec plus de 20 ans d'expérience maintenant la mission de Calimedia c'est d'accompagner les entreprises et les organisations dans la réussite de leur stratégie digital learning avec à la fois du sur-mesure à la fois des contenus sur étagère aujourd'hui un LMS disponible également Youpi Liti je ne me trompe pas et Inaps également pour accompagner dans la formation au quotidien Gérard est-ce que tu peux nous dire en 5 minutes bien sûr que tu penses de l'onboarding grâce au digital alors une brève définition tout d'abord du onboarding c'est l'accueil l'intégration l'accompagnement et le suivi donc d'un nouveau collaborateur qui arrive dans une entreprise alors en fait c'est plus difficile qu'il n'y paraît puisque alors test ou pas test il y a 4% en fait des gens qui après une première journée une première journée d'intégration quittent l'entreprise donc il faut savoir que je me retournerai vers Jean-Pierre après mais quand on rate comme ça un recrutement c'est entre 7 et 40 000 euros de foutu en l'air il faut recommencer les remettre sur la table si on a pris un cabinet de recrutement donc c'est pas donné ça permet donc aux nouveaux entrants d'obtenir tous les éléments requis pour leur intégration pour réussir dans leur nouveau poste et puis c'est une dernière étape cruciale du processus de recrutement et ça va éviter donc notamment le ghosting et c'est super bon pour la marque employeur alors pourquoi c'est un processus clé tout ça ça va favoriser l'engagement des nouveaux collaborateurs on va avoir un vrai sentiment d'appartenance la première journée elle est fondamentale ça démarre c'est tout bête mais ça démarre avec de l'humain un café un croissant le manager qui accueille c'est pas fait dans toutes les entreprises loin de là et là on n'est pas du tout sur le digital l'attendée des locaux un ordinateur qui est prêt l'adresse email qui est opérationnelle la présentation des principaux managers et des principaux collaborateurs on va pouvoir renforcer l'identité de l'entreprise au cours de son boarding donc les histoires les valeurs les process on en parlait tout à l'heure les rituels on va pouvoir faciliter la prise de poste donc on va ça permet d'acquérir des compétences propres à l'entreprise comportemental métier et process et puis c'est une mise au travail plus simple c'est pas du tout simple il y a plein d'entreprises qui ne font pas encore le process d'underfunding d'où probablement les phénomènes de ghosting ghosting c'est une personne qui dit oui à un entretien ou qui est prête à intégrer l'entreprise puis finalement ne vient pas donc il faut je pense que Julie nous en parlera tout à l'heure mais c'est une réalité c'est complexe parce qu'il y a de nombreuses informations à communiquer il y a de nombreux acteurs il y a des calendriers complexes il y a une dimension humaine qui est très très forte alors comment on va se servir du digital très rapidement au service d'un onboarding efficace en fait déjà on peut anticiper un certain nombre de choses c'est-à-dire qu'on va pouvoir créer des ressources numériques en amont pour harmoniser les discours c'est-à-dire qu'on a des valeurs communes dans une entreprise on a une histoire commune on a des rituels on peut mettre en place la compliance il y a beaucoup dans des grandes entreprises il faut se former à la lutte contre le blanchiment d'argent à la loi Sapin 2 au RGPD tout ça en fait on peut le passer sur des modules de e-learning très bien fait et très ludique flexibilité et accessibilité c'est vrai qu'avec on peut démarrer des parcours n'importe quand n'importe où et ça va faciliter vraiment l'organisation de classes virtuelles ou de présentiel pilotage et évaluation ça c'est plutôt sur des plateformes alors on peut utiliser des LMS bien sûr des LXP des TMS ça fonctionne bien des applis de coaching digital pour accompagner et suivre tout ça on va pouvoir personnaliser c'est-à-dire un parcours de onboarding il n'y en a pas qu'un il y en a presque autant qu'il y a de métiers les gens sont différents leur histoire est différente leur poste est différent donc on ne peut pas se contenter et en fait on va y répondre avec des ressources variées des conférences internes des conférences externes des listes de podcasts à écouter des documents ne serait-ce que PDF voire de l'adaptive learning qui est très utile ici la proximité on a des outils maintenant de communication interne qui sont très très bons donc on va pouvoir les mettre en œuvre chaque service par exemple peut tourner des vidéos et de ses activités pour les présenter et là on pourra parler de 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 user générateur de content je te passerai le et puis la gamification alors pour moi c'est très important la gamification parce que on peut faire des vraies mises en situation en temps réel des études de cas on va offrir vraiment une expérience enrichie aux nouvelles apprenants alors on peut parler de de serious game si on a plus de moyens on peut même faire de la réalité virtuelle dans certains cas on va utiliser des outils de coaching digital alors qui peuvent être préludiques c'est par exemple demander au cours du parcours d'aller faire le tour des machines à café d'avoir des rendez-vous réguliers avec son manager tout ça on peut le faire en synthèse en fait ce que je voulais dire c'est que on va s'appuyer sur des technologies digitales avec le onboarding pour améliorer cette expérience là mais en fait ce qui compte c'est surtout l'humain en fait le digital pour moi il va compléter tout ça et le mot d'ordre pour moi après l'humain c'est l'hybridation et la multimodalité pour moi il n'y a pas une bonne réponse il y a des réponses qu'il faut apporter et les mettre en oeuvre dans un parcours d'intégration et puis je voulais faire un clin d'oeil au onboarding mais je crois qu'on en parle je vais m'arrêter là merci beaucoup Gérard c'était très clair et très complet sur ce que l'on peut faire en matière d'on onboarding aujourd'hui je vous propose de nous poser vos questions sur ce sujet et entre temps je demande à nos experts de bien vouloir réagir je sens que Jean-Pierre tu piaffes ah ouais parce que moi je bois du petit lait quand j'entends non mais parce que je pense que c'est fondamental je parlais de cafétéria tout à l'heure mais le vrai mot c'est personnalisation et je pense que c'est ça l'outil principal du digital c'est de pouvoir personnaliser dans des processus industrialisés la difficulté pour les RH aujourd'hui c'est la gestion du volume le plus souvent c'est la gestion du volume c'est-à-dire que les RH c'est d'autant plus compliqué que j'ai du volume à gérer si je suis sur des petits effectifs c'est relativement simple j'y arrive etc et gérer le volume en gérant le besoin de reconnaissance et de personnalisation des individus et c'est ça le plus compliqué c'est je gère du volume mais en même temps j'arrive à personnaliser et comment on le fait ? par de l'hybride et de la multimodalité donc mais à partir de là je vais répéter ce qu'il a dit non mais merci merci Jean-Pierre Julien ouais alors je suis là pour le coup une fois d'accord avec tout ce qui a été dit je me mets un peu à la place de ceux qui nous regardent je pense qu'il y en a beaucoup qui qui s'occupent de l'onboarding et j'aimerais pas être à votre place parce que justement ça a été dit on investit énormément dans le recrutement et après on se dit ok ouf on souffle un peu et en fait tout se joue plutôt là et il y a quand même beaucoup de gens de plus en plus de gens qui partent dans les premières semaines ou en tout cas qui savent qu'ils vont partir dès les premières semaines peut-être qu'ils ne parlent pas tout de suite mais ça se joue là je ne sais plus quelle étude il y avait sur le sujet mais c'était dans les trois premières semaines voire les premières heures un peu comme une rencontre finalement moi ce que je crois là-dessus c'est qu'en fait le problème c'est qu'on a beaucoup trop pensé le onboarding comme une checklist de trucs à faire ok j'ai bien signé mon truc j'ai bien mon matos là-dessus etc etc ce qui est important effectivement arriver et se dire on n'a pas son adresse mail son ordinateur ou autre c'est très déceptif mais en fait ça c'est le niveau indispensable ce qu'il y a en plus de ça c'est que le onboarding en fait c'est une expérience c'est comme ça qu'il faut le penser pour moi c'est-à-dire qu'il faut se dire la personne elle arrive et justement en quelques heures elle se fait un avis elle a plein d'informations à ingérer et en même temps plein d'une impression à se faire très vite donc je pense que ce qu'il faut faire c'est vraiment le penser comme une expérience et une expérience collective on n'est pas sur quelque chose que je fais tout seul dans mon coin on est beaucoup intervenu alors que ce soit dans des grands cams ou du retail j'ai vu ça des deux côtés sur il y a un livret de formation et alors celui-là il est destructeur il est posé dans un coin maintenant il est quand même digitalisé mais c'est un PDF donc c'est la même chose et tiens va voir le livret de formation et puis voilà ça c'est complètement destructeur donc nous on a essayé de repenser les choses sur la logique de on crée une communauté de onboarding avec dedans le manager des gens de son équipe mais aussi d'autres personnes de l'entreprise qui sont intéressées à participer au process de onboarding et je vais arriver dans ma communauté je vais avoir une petite vidéo de mon manager qui me souhaite de la bien puis je vais avoir un contenu un peu classique sur les valeurs de la boîte puis je vais avoir une battle où je vais pouvoir jouer contre quelqu'un de mon entreprise puis je vais avoir un petit jeu de piste où je dois aller dans l'entreprise scanner des QR codes comme tu l'as dit sur la machine à café par exemple ça va déclencher des questions et je vais devoir m'aider d'autres personnes dans l'entreprise pour y aller bref il y a plein de choses je ne peux pas tout déployer là mais l'idée c'est je vis une vraie expérience sur plusieurs jours et j'apprends par interaction et là je peux me faire une vraie idée de ce que ce sera ma boîte restez lire mon livret de formation dans l'arrière salle d'une entreprise d'un magasin par exemple ce genre de choses donc je crois beaucoup à ça en tout cas l'expérience pour le onboarding et surtout pas la checklist de ok j'ai bien fait si j'ai bien fait ça j'ai bien fait ça et il y a des entreprises qui se sont montées que sur ça sur des logiques de checklist je coche que j'ai bien fait si j'ai bien fait ça pour moi ça n'a pas de sens Très bien Patrice tu veux compléter ? Oui je dirais que là on parle pas mal d'outils ou de process mais en réalité peut-être le plus important ça restera comme d'habitude l'humain et pas uniquement le discours de son manager lors du process d'outbounding mais ce qu'attendent le plus les nouveaux embauchés c'est le premier repas à la cantine où ils vont enfin pouvoir demander à leurs nouveaux collègues comment ça se passe vraiment et est-ce que je sais pas quoi est-ce qu'on essaye de les faire travailler jusqu'à 9h du soir dans cette boîte etc toutes choses qu'on leur a pas dites jusqu'à présent et en fait ce côté humain entre collègues il a pas besoin d'outils je dirais que ce serait désespéré d'essayer de greffer des outils et en réalité c'est ça qui va dès la première journée faire penser au mec qui est dans une bonne boîte ou dans une moyenne boîte et après une autre réflexion que j'avais c'est que les gens qui vont quitter la boîte effectivement dans les premiers jours ou premières semaines c'est pas toujours une petite partie d'entre eux seulement auraient pu rester avec un meilleur process de hotboarding en réalité pour une majorité d'entre eux ils se sont tout simplement aperçus que le poste ne leur plaisait pas la plupart d'entre eux ils avaient plusieurs pistes au chaud et donc ils étaient en train de choisir déjà et le discours ou même les outils qu'on leur a tenus dans le hotboarding n'auront pas été si déterminants donc merci pour ce rappel à l'ordre il faut être réaliste aussi sur la nature humaine et effectivement ça nous est tous arrivé de recruter des personnes qui étaient là en attendant un autre job et qui ne partaient pas parce que celui qu'on leur proposait n'était pas bon ou le contexte mauvais mais parce qu'ils pensaient que ça serait mieux ailleurs Jean-Pierre tu veux un dernier mot là-dessus ? C'est bon ? Alors je vous propose peut-être de prendre votre stylet ou votre clavier pour répondre à notre troisième petit sondage et je vous pose une des questions donc messieurs de notre auditoire est-ce qu'aujourd'hui effectivement l'onboarding au fil de l'eau c'est un avantage essentiel apporté par le digital ? On a parlé des fameuses promotions qu'on pouvait trouver avant ce fait d'avoir un onboarding avec un flux régulier ça change tout quand même Julien j'imagine que là-dessus t'es convaincu ? Bah oui effectivement je pense que ce que disait Gérard avant on faisait un onboarding à un moment donné et puis si on l'avait raté il fallait le refaire encore trois mois après c'est généreux c'est vrai c'est vrai du coup là la tech apporte énormément parce qu'on peut le faire au fil de l'eau et alors je m'en servirais pour compléter ce que disait Patrice c'est vrai que l'humain est hyper important et le repas à la cantine évidemment déjà ça permet de savoir si on va bien manger pendant le reste mais aujourd'hui on a quand même pas mal de jobs en full remote voire du onboarding qui se fait à distance ou du télétravail enfin bref tout le monde a vu ça évidemment arriver et ça va rester là c'est plus compliqué et donc là le fait d'avoir un outil tech qui permet de faire son onboarding dans des logiques de communauté d'interaction et de pouvoir justement aller poser ces questions c'est comment les horaires c'est comment la culture managériale ici etc et de pouvoir interagir là ça devient indispensable et ça permet c'est permis par la tech et donc l'interaction parce que pour moi la tech c'est toujours de l'interaction là où du onboarding sans digital ça serait plus compliqué donc oui oui évidemment très important Jean-Pierre ? Oui il faut faire juste attention aux effets de rupture parce que si tu fais la piste aux étoiles dans le onboarding et puis qu'ensuite quand c'est terminé tu remets les gens devant d'Eric tu vois t'as quand même un souci donc il faut essayer de voir comment on peut raccrocher que le onboarding soit pas déjà l'admé d'un processus où ensuite ça n'a que du déceptif donc c'est comment je raccroche derrière quelque chose d'un peu permanent etc les gens ont besoin de sollicitations de plus en plus rapides récurrentes etc donc c'est d'assurer un peu une continuité quand même on parle de onboarding permanent c'est ça c'est un beau concept c'est à dire qu'on peut pas avoir de décalage entre la manière d'être au quotidien et la manière d'accueillir les gens pendant quelques temps tu peux l'avoir mais t'en subis les conséquences c'est clair donc tu fais que reculer les chances du départ potentiel et ce qui est encore pire ça coûte encore plus c'est ça donc cette notion de cohérence est fondamentale ça nous ramène à tes propos du démarrage où finalement le lien et la cohérence avec la politique managériale la politique RH est essentiel aussi paradoxalement le onboarding peut augmenter la promesse que t'as déjà faite lors du recrutement et qui était peut-être déjà un peu au-delà de ce que tu pouvais proposer donc il faut être un peu vigilant là-dessus de votre expérience la part de l'humain j'allais dire dans le process d'ordi aujourd'hui c'est quoi c'est 50-50 c'est par rapport aux pratiques ou plus ou moins ? non je pense que c'est à peu près 50-50 surtout si on prend la précaution moi ce que j'aime bien c'est que ce ne soit pas simplement le manager qui accompagne mais les anglais appellent ça un buddy c'est un compagnon en fait qui n'est pas du tout un manager qui est un collègue de travail qui est un référent sur lequel on peut poser toutes les questions même les plus embêtantes et donc encore une fois multimodalité et 50-50 me paraît bien Super Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de notre audience et je vous propose de regarder les résultats alors petit sondage puisque la question que je viens de vous poser vos process d'intégration onboarding reposent-ils désormais sur le digital ? Oui à 30% voilà donc ce qui est une dose beaucoup plus raisonnable que ce que nous imaginions mais qui prouve que néanmoins on a basculé quand même dans l'usage des nouvelles technologies dans les process d'onboarding merci à tous d'avoir participé à ce petit sondage je vous propose de passer au quatrième sujet de notre matinée et nous allons parler de comment développer des talents grâce aux technologies disponibles Alors quelles plateformes pour développer des talents LMS LXP TMS tous ces mots barbares comment s'y retrouver un coin de mieux que l'expert du sujet Julien Houellevant qui est le bout de feu des plateformes traditionnelles et qui est donc le CEO et cofondateur de Bidiz Bidiz dont l'origine c'est le mobile learning mais qui a profité de cette percée sur ce marché nouveau cette modalité nouvelle pour prendre conscience des manques finalement des autres plateformes et qui a donc lancé une plateforme de social learning cette année qui a un très beau succès et donc il est parfaitement bien placé pour nous introduire ce nouveau sujet Merci Philippe Effectivement aujourd'hui on est une plateforme complète de formation on vient du mobile learning et puis comme on s'est intégré à à peu près tout ce qui existe en termes de LMS LXP TMS etc j'ai quelques infos intéressantes sans doute pour ceux qui nous regardent c'est quand même un peu la patate chose de ce sujet parce qu'en 5 minutes vous parlez de tout ça c'est pas évident il faudrait presque une heure pour définir tous les termes qui sont utilisés aujourd'hui dans le marché français et américains on va dire mais je m'y essaye quand même l'idée que je voudrais faire passer déjà c'est que pour s'y retrouver si je me mets à la place d'un responsable formation qui doit d'un DRH directeur formation peu importe qui doit construire son écosystème et ses outils pour moi ce qu'il doit regarder aujourd'hui on en a en fait pas mal parlé déjà c'est le fait que le contexte va quand même de plus en plus dans l'accélération de la connaissance et dans le fait que les métiers vont de plus en plus vite les compétences vont de plus en plus vite et donc on doit avoir des plateformes qui permettent d'aller vite si on est sur des systèmes figés on a déjà perdu à ce niveau là à la fois la bataille des talents mais aussi celle tout simplement de la compétitivité de l'entreprise bon j'ai mis quelques chiffres là sur le fait que en 87 une compétence c'était plutôt 30 ans aujourd'hui c'est plutôt 2 ans effectivement il faudra aller regarder dans les détails entre hard skills soft skills il y a plein de sujets comme ça mais même en soft skills d'ailleurs il y a quand même des soft skills qui vont de plus en plus vite quand vous avez aujourd'hui à gérer des questions de diversité et de genre par exemple c'est du soft skills pour moi et c'est quand même très évolutif et ça peut être assez nouveau donc il faut assez vite se mettre au parfum de ces compétences là en tout cas ça va de plus en plus vite ça c'est le premier axe deuxième axe il y a une insatisfaction quand même des employés en interne à dire on n'a pas toutes les billes qu'il nous faudrait pour faire notre poste pour performer dans notre poste et ça c'est à prendre en compte aussi j'ai mis à cette date là 70% c'est quand même impressionnant et donc ça veut bien dire qu'on vous embauche à un poste on vous fait l'onboarding etc on vous a sélectionné pour le faire et puis finalement le contexte fait qu'il vous manque des billes pour le faire aujourd'hui et puis la dernière stat est celle-ci le fait que les collaborateurs trouvent encore ça trop contraignant ce qu'on leur met en place donc quand je choisis mon système finalement je dois aussi trouver quelque chose qui facilite la vie de mon collaborateur je ne suis pas là pour l'obliger à faire quelque chose et là on sort d'un modèle quand même formation obligatoire descendante ou il faut le faire à non on te met à disposition des choses pour que tu aies les compétences pour et pour que tu puisses évoluer et encore on arrive à garder des talents par rapport à ça j'aurais pu en mettre une dernière stat que je n'ai pas mis qui est qu'aujourd'hui il y a déjà 35% des contenus de formation qui sont créés par des collaborateurs en interne pas le service formation des collaborateurs et nous on voit ça de plus en plus dans nos types de plateformes c'est que il y a déjà plein de choses qui existent ça peut être des trucs très informels comme des messages WhatsApp qui peuvent être pour autant de la connaissance ça peut être aussi des PowerPoint des PDF des petits documents sur l'intranet etc mais les collaborateurs se sont déjà saisis du fait qu'ils avaient une connaissance terrain informelle et qu'il fallait la mettre à disposition des autres collaborateurs sauf qu'ils n'ont pas le système pour le faire aujourd'hui et ce n'est pas toujours poussé par l'entreprise aussi qui a peur du fait de ne pas contrôler cette partie-là et je peux le comprendre bon face à ce contexte en gros ça va vite le savoir est très éparpillé et les collaborateurs ne sont pas très contents voilà un exemple de TechStack donc d'ensemble de tech qui peuvent être mis en place dans des entreprises grande taille taille moyenne on va dire donc j'ai un SI qui gère les informations collaborateurs dans son ensemble là-dessus je viens plugger un SI RH qui va gérer particulièrement les données RH donc la paye l'évolution de carrière etc je ne ferai pas de pub pour telle ou telle plateforme donc il y en a plein après je peux mettre un TMS qui est un Training Management System qui est là pour gérer l'administratif de la formation particulièrement intéressant quand je vais avoir de l'administratif poussé notamment de la prise en charge par les opcos etc donc là je vais vraiment gérer la facturation de la formation gérer éventuellement l'attribution pardon le salle le formateur le planning etc c'est de la donnée un peu pénible à gérer mais il faut que les tuyaux soient bien branchés donc là aussi vous avez des TMS en France que je ne citerai pas forcément puis vous avez couche LMS donc Learning Management System à la base la plateforme où je viens mettre des modules de formation et les mettre à disposition de la bonne audience et puis comme les LMS sur les dernières années notamment les gros ont beaucoup peiné sur la logique comment j'engage des apprenants comment je mets à disposition de la formation de manière on va dire aussi bien faite que dans les outils et applications grand public vous avez des nouveaux acteurs qui sont arrivés LXP pour Learning Experience Platform qui vont mettre beaucoup l'accent sur j'apporte une bonne expérience de formation à mes apprenants je vais pouvoir me plugger sur plein de sources de contenu différentes et puis je vais y apporter du social learning pour faire en sorte qu'il y ait des communautés qui se créent et que les gens puissent interagir partager du savoir ou créer du savoir eux-mêmes c'est là-dessus qu'on est particulièrement pertinent et puis vous avez des outils qui viennent en plus de ça là j'ai mis du mobile learning donc c'est vraiment le côté très performant sur mobile moi j'aime bien appeler ça le dernier kilomètre de la formation c'est vraiment je suis sur le terrain à ce moment-là j'ai besoin de telles compétences et je vais faire une petite capsule de 2-3 minutes sur le sujet et bien rafraîchir la connaissance on pourrait y mettre aussi le micro de winning ou des choses comme ça vraiment cet aspect encore dernier échelon donc il y a plein de choses il y a beaucoup de choses et c'est compliqué de choisir et c'est compliqué de mettre tout ça en place moi ce que je me suis dit c'est que pour aider les gens qui nous regardent à choisir puisque le thème c'est vraiment s'y retrouver j'avais pensé faire une boussole ou un truc comme ça mais finalement c'était un peu trop complexe il y avait un petit peu trop de choses je me suis dit simplement si on veut garder les choses simples pour ne pas se perdre il faut quelques repères pour moi ils sont ceux-là d'abord la taille et le besoin probablement que si vous êtes une ETI donc quelques milliers de personnes vous n'avez pas besoin de tout ça vous n'avez pas besoin potentiellement d'un TMS plus d'un LMS plus d'un LXP vous avez des plateformes complètes qui peuvent faire très bien ce boulot-là si vous n'avez pas des besoins très poussés sur le sujet nous on intervient sur des grosses ETI où on est solution unique sur le sujet si vous êtes en revanche un grand groupe probablement vous aurez toute cette stack et si vous êtes une PME vous irez plutôt uniquement du côté LMS LXP deuxième point les intégrations là vous avez plein de plateformes différentes ces plateformes elles doivent être capables de se parler ensemble donc là il va falloir demander aux éditeurs s'ils sont capables leur demander de montrer pas de blanche et de montrer que la donnée elle peut circuler de voir s'il y a de la documentation sur le sujet documentation des API notamment de prendre des références clients etc faites attention il y a beaucoup de plateformes qui disent oui oui on le fait mais ils le font sur un mode projet donc ça veut dire que derrière ils vous facturent en jour pour le faire sur des durées très longues et des montants très hauts il faut aller voir les plateformes où c'est packagé où on peut bien montrer que les plateformes parlent ensemble et que c'est des plateformes aussi ouvertes vous avez des outils plus anciens que je ne citerai pas non plus pour rester fermés sur leur data et leur contenu et on peut faire que sur leur plateforme et on ne peut pas faire circuler ni la data ni le contenu donc attention sur ce deuxième point les intégrations si vous choisissez plusieurs outils il faut que tout ça se parle très bien ensemble et que vous posiez très simplement en faisant un petit schéma comment vous voulez que la donnée circule où est-ce que vous suivez les données de formation où est-ce que vos contenus sont etc et les deux derniers points qui sont pour moi les plus essentiels aujourd'hui c'est les apprenants et les connaissances il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui ce qui est clé c'est que vous devez engager les apprenants à ce qui se forme et utilise vos outils donc vous ne devez pas mettre un système à disposition et vous arrêter là mais beaucoup plus à les regarder comment vous allez engager les apprenants et qu'est-ce qui va aujourd'hui les inciter à apprendre un petit peu tous les jours à partager un petit peu leurs connaissances tous les jours et justement ça m'amène le dernier point la connaissance je reboucle avec le contexte de début où la connaissance va être plus en plus vite si vous avez une plateforme où il faut 4 mois pour créer un module vous ne suivez pas le train il faut que vos modules ou capsules de connaissances peu importe comment vous les appelez vous puissiez les créer sur des temps très courts peut-être à partir de sources existantes pour aller encore plus vite et puis il faut ouvrir la porte aujourd'hui je crois que c'est important maintenant que toutes les entreprises s'y mettent au fait que les collaborateurs eux-mêmes créent des petits bouts de formation et puissent les agréger pour avoir un petit complet un ensemble complet de formation un objet de formation vivant on peut rappeler ça comme ça qui s'augmente avec des petits bouts de connaissances collaborateurs un petit peu partout et là on est sur ce que tu disais Gérard UGC pour User Generated Content ça nous vient des réseaux sociaux évidemment mais c'est très très pertinent dans la logique formation voilà pour aller très vite j'ai sûrement oublié plein de choses vous m'excuserez mais j'avais 5 minutes j'ai peut-être même dépassé déjà un peu dépassé mais en même temps le défi était redoutable merci beaucoup de cette synthèse et de ces éclairages sur comment faire je vous invite toujours à vous poser vos questions sur Wuklap et puis dans quelques instants de répondre au quatrième sondage de notre matinée monsieur vous voulez réagir au propos de Julien ? oui je veux bien c'est un excellent panorama et je pense que beaucoup de gens ont besoin non pas juste de définition pour les triplés de lettres mais également de bien positionner le rôle de chacun de ces sous-systèmes et pour beaucoup d'entreprises la question ça va être est-ce que comme tu l'as dit très justement d'ailleurs est-ce que je vais trouver un outil qui fait tout ce qui a forcément un certain bénéfice de simplicité ou est-ce que je vais devoir assembler différents outils dans différentes fonctions spécialisées et à ce moment-là comment est-ce qu'ils vont échanger entre eux nous justement tu parlais alors on a un positionnement LAS qui est un peu particulier là-dessus et beaucoup de nos clients ont déjà un LMS parfois un des grands noms du marché et ne trouvent pas satisfaction sur le sujet précis de l'évaluation et se disent bon ben il va me falloir coupler mon LMS avec cet outil qui sera destiné aux évaluations et aux certifications c'est pas tout le monde d'ailleurs il y en a qui trouvent chaussures à leurs pieds avec un LMS qui fera tout mais disons qu'on est déjà dans cette problématique d'intégration de deux plateformes et fort heureusement le modèle SAS qui s'est à peu près généralisé dans tous ces outils se prête extrêmement bien à l'intégration c'est vraiment presque toujours une affaire de jour pour mettre en oeuvre une intégration entre deux de ces plateformes Gérard tu veux compléter ? en fait il y a Julien on a très bien parlé et merci effectivement parce que le sujet est vraiment pas évident et je trouve que tu l'as bien résumé pour moi c'est le besoin les clients ils doivent savoir ce qu'ils veulent et donc après il y a un panel d'outils et ce que vient de dire Patrice c'est très pertinent c'est le système des API qui va autour il y a tous les outils enfin peut-être pas tous mais il y a un maximum d'outils qui existent et en fonction des besoins on peut les coupler il y a des systèmes en plus maintenant de business intelligence très importants qui peuvent faire le lien entre tout ça et je pense qu'on peut faire un très très grand nombre de choses avec tout ça maintenant mais le besoin pour moi est primordial les deux outils clés c'est API et SSO et SSO et SSO tu as raison tu as raison et dans API on peut distinguer encore les API disons traditionnelles et puis les API de type Webhook c'est-à-dire on va pousser de la donnée via des API et non pas attendre qu'un autre système vienne les récupérer complètement d'accord je voudrais suite aux remarques de notre audience revenir sur la question de création de contenu par les utilisateurs ou les apprenants eux-mêmes est-ce que c'est quelque chose que vous rencontrez maintenant fréquemment dans les entreprises et deuxièmement qu'est-ce que ça suppose comme règle de fonctionnement sur le plan management est-ce qu'il faut reconnaître et comment les contributeurs quelles sont les gratifications éventuelles bref on a quelques questions autour de ce sujet-là Jean-Pierre tu ouais ça suppose une culture du partage donc ça suppose qu'on ne soit pas dans des compétitions interne ou celui qui a la compétence il a un avantage concurrentiel sur les autres etc et donc ça suppose qu'on ait une culture managériale un peu ouverte et que les gens acceptent de partager et là ce qui n'est pas ce qui n'est pas d'une évidence absolue et la deuxième chose alors moi j'ai vu un peu disparaître au fil du temps c'est les modes de reconnaissance il fut un temps où tous les formateurs internes ou les producteurs internes avaient parfois même des rétributions parfois assez importantes aujourd'hui ça tend à être un peu intégré ça fait partie de la mission de la fonction etc alors si c'est devenu une culture généralisée il n'y a pas de raison de le distinguer ou de le reconnaître mais si ce n'est pas le cas peut-être qu'il faut repenser des questions de mode de reconnaissance alors est-ce que c'est de la rétribution est-ce que c'est une évolution est-ce que c'est autre chose est-ce que moi je vois des entreprises par exemple où ça permet d'avoir une diversification des activités et un développement de compétences qui en tant que tel est déjà une forme de reconnaissance ou alors d'attacher le nom de la personne au produit et d'en faire toujours valorisant d'avoir une expertise sur un domaine etc Julien c'est une très bonne question dans l'usage de plus en plus on voit ça arriver de manière de plus en plus forte je pense qu'on est encore au début d'une courbe d'adoption donc dans les 2, 3, 4 prochaines années ça va arriver encore plus fort et tant mieux je pense que ça va bousculer aussi la manière dont les gens se forment dans les entreprises par contre sur la reconnaissance les choses elles ne sont pas encore posées aujourd'hui et il n'y a pas ce serait peut-être un bon sujet d'ailleurs d'événements il y a des pratiques disparates mais il n'y a pas de culture commune ou d'état de l'art je trouve sur le sujet de ce que j'ai vu alors rétribution financière je l'ai très peu vu mais ça mériterait ça a une telle valeur après pour l'entreprise parfois nous on appelle ça des tips donc c'est des petites vidéos pédagogiques tournées par les collaborateurs directement sur le terrain parfois ça a plus de valeur et ça a plus d'impact qu'un vrai module de formation qui a coûté à la boîte à faire donc ça touche plus de gens et ça change plus une pratique sur un geste métier un geste de sécurité que sais-je donc pour moi ça mérite une rétribution après il faut trouver le mode etc. ce qui n'est pas forcément évident ça c'est pécunier mais il y a d'autres modes de rétribution qui peuvent être intéressants déjà dans un outil je pense que c'est bien de mettre en valeur ceux qui ont le plus partagé de connaissances et où la connaissance a été évaluée comme de la plus grande qualité par les pairs donc on peut mettre en place des systèmes de vote des systèmes de questions à la communauté où ceux qui donnent les meilleures réponses remontent dans les classements etc. il y a plein de mécanismes comme ça et puis on voit quand même des choses que je trouve assez intéressantes je donne un exemple je vous donne un exemple grande enseigne de distribution très grande enseigne qui met très en valeur les métiers boucher poissonnier etc. donc ils mettent ce système là en place et donc ils regardent qui spontanément va aller le plus transmettre sa connaissance parce qu'il y en a dans les entreprises qui font ça naturellement un peu comme les buddies dont tu parlais tout à l'heure il y a des buddies naturels qui aident les gens dans les onboarding mais il y a aussi des gens qui aiment bien montrer leur métier etc. et partager leur connaissance donc ils l'incitent ils le détectent et une fois que c'est détecté ils prennent les meilleurs dans l'entreprise et les emmènent dans un séminaire très quali là pour le coup je crois que c'était à Londres avec beaucoup de formation sur justement comment progresser encore plus en pédagogie comment expliquer encore mieux les choses un truc vraiment sympa en tant qu'expérience pour ce petit groupe ça se faisait quelques dizaines de personnes sans doute c'est un partenaire qui m'en a parlé il y a longtemps je ne sais pas de plus le détail et puis en leur disant on vous donne aussi cette presque certification sur la pédagogie vous l'avez fait naturellement on va vous donner les codes pour le faire encore mieux et on va dire voilà ok vous avez cette certification là et en plus on en profite pour vous faire un beau séminaire avec un bel hôtel un beau restaurant etc. pour passer un bon moment voilà on va dire ça comme ça c'est un autre mode je pense qu'il y en aura plein dans les prochaines années mais je reviens sur le fait qu'aujourd'hui ce n'est pas très défini et c'est un peu normal parce qu'on est au début mais on se reparle dans deux ans et ce sera sans doute beaucoup plus carré alors justement il y a une question il y a une question sur le fait est-ce qu'en gros est-ce qu'on peut faire comme monsieur Jourdain de la prose est-ce qu'on peut faire de la pédagogie sans savoir en faire est-ce qu'on est guidé est-ce que les outils aujourd'hui nous permettent finalement d'embarquer en tant qu'auteur une compétence pédagogique je vais dire oui parce que on propose un outil je vais quand même laisser marquer mes amis sans le savoir moi pour le coup je vais être en désaccord complet avec Julien non moi je crois pas je crois que ça dépend de la personne si on donne un outil du GC et qu'on le met entre les mains effectivement d'un ingénieur pédagogique ça donnera des choses fabuleuses j'ai vu des choses désastreuses qui sont même contre-productives si on n'est pas ingénieur pédagogique il ne suffit pas de filmer il faut scénariser il faut et si le métier d'ingénieur pédagogique existe c'est qu'il y a des vraies raisons donc je suis là pour le coup ça m'est très c'est le principe du débat on peut être d'accord ça mérite un débat avec Julien on tomberait d'accord sûrement à ce moment dans la partie user generated content on a parlé un peu de vidéos mais il n'y a pas que ça une autre forme tout à fait pertinente du GC c'est de produire des questions des questions qui sont destinées à intégrer des questionnaires d'évaluation mais aussi parce que dans dans les questionnaires on pense en premier lieu validation de la connaissance mais c'est aussi un excellent outil de travail c'est à dire de culture et même de transmission de la connaissance et nous on a pas mal de clients qui justement décentralisent la production de questions c'est à dire qui demandent à un peu tout le monde mais bien sûr les plus experts en particulier d'écrire des questions et ils construisent comme ça des bases de plusieurs centaines de questions bien sûr il faut un processus de validation pour qu'il n'y ait pas des questions stupides qui s'intègrent là-dedans mais ensuite ça forme un excellent outil de travail et de transmission également encore une fois je le souligne passer une évaluation c'est le meilleur moyen d'acquérir la connaissance et de l'activer immédiatement et cette activation va jouer un rôle très important dans la rétention merci beaucoup je vous propose d'afficher les résultats de notre quatrième petit sondage de la matinée qui était le suivant quelles sont les fonctionnalités qui vous paraissent incontournables désormais pour un LMS donc la gestion des compétences ça c'est plutôt une bonne nouvelle le social learning c'est une excellente nouvelle également l'adaptive learning là on revient sur la problématique de l'individualisation gain de temps et efficacité pour chacun le mobile learning et l'assessment voilà donc assez bien réparti donc ça donne des idées pour répondre aux besoins de nos clients très bien mais je vous propose de passer à la dernière intervention de cette matinée déjà alors notre seule femme de la matinée malheureusement n'est pas là aujourd'hui elle n'a pas pu se rendre disponible faute d'en cause d'un engagement différent mais elle est là quand même par la vidéo et on a eu la chance de travailler avec elle il y a quelques moments de cela pour vous redonner la quintessence d'un change maker que nous avons fait avec Caroline Venn donc qui est CEO et fondatrice d'EWIPS elle est également directrice des programmes leadership et transformation à Centrale Supélec et elle est coach certifiée en psychologie positive et donc on lui a posé la question suivante quelle solution digitale pour retenir et réengager les talents on a vu les problématiques d'avoir une culture apprenante on a vu les problématiques de savoir recruter évaluer en amont on a vu les problématiques d'onboarding on a vu les problématiques de formation au fil de l'eau là il y a aussi une dimension RH importante c'est comment on fait avec les gens qui sont en interne et comment on essaie de les réengager alors Caroline en image et on se retrouve n'hésitez pas à poser vos questions et notre panel ici présent y répondra à tout de suite Caroline image effectivement de remise en question des salariés des collaborateurs et de l'entreprise sur le rapport au travail un petit panorama de ce qui nous entoure la transformation de l'entreprise nous avons une accélération des changements on n'est plus dans une courbe de changement traditionnel on est finalement dans du changement permanent on est dans un monde vu cas vous le savez volatil un certain complexe ambigu cette transformation de l'entreprise touche les organisations la gouvernance les managers bien sûr la digitalisation y est pour beaucoup également la crise du management on a des lignes managériales qui sont trop longues trop courtes trop transversales le télétravail a rajouté une complexité pour ces managers on demande aux managers beaucoup de choses on leur demande d'être agile on leur demande d'être RH on leur demande d'être coach on leur demande d'être leader un peu un ras-le-bol quand même et un épuisement face à ces différentes situations l'entreprise est également dans une incertitude plus internationale ambiante que ce soit d'ordre climatique ou d'ordre plus économique donc au milieu de tout ça finalement chacun cherche à s'épanouir à aspire à une forme de sérénité une quête de sens qui est renouvelée et qui est bien naturelle et puis une remise en cause finalement une remise en perspective différente de ses priorités alors une attitude naturelle peut aller vers une forme de situation en mode réactif gérer l'urgence essayer de retenir ceux qui partent tenter de recruter des talents dans une organisation qui se trouve de fait fragilisée et puis surtout réengager ceux que nous avons déjà à commencer par là c'est-à-dire les mettre au bon endroit dans les bonnes missions avec des bons contextes managériaux et puis surtout des organisations qui leur conviennent à lui et à elle alors notre promesse c'est d'essayer d'enrayer un cercle vicieux du désengagement que vous connaissez il y a une très forte hausse des démissions depuis 2022 on a plus de 520 000 démissions depuis le début de l'année et enfin si les salariés sont présents ne quittent pas l'entreprise mais se trouvent désengagés démotivés un cabinet a également chiffré entre 12 et 15 000 euros le coût financier du désengagement lié à l'absentéisme lié à la perte de motivation et à la perte d'efficacité et notre promesse c'est de transformer les j'hésite à partir en je veux rester alors comment ? et bien justement par ce réengagement dont on parle depuis tout à l'heure pour rendre finalement les talents acteurs de leur parcours donc il s'agit de proposer une solution la solution c'est quoi ? c'est finalement d'accompagner la prise de recul avec un cadre et une méthode dédiée et on va y revenir à une méthode aussi éthique qui mette les collaborateurs en confiance donc finalement engager un dialogue ouvert et tripartite entre collaborateurs manager et RH finalement c'est super malin c'est-à-dire qu'on part d'une logique qui est acceptée de fait par le collaborateur qui voudrait partir c'est-à-dire que pour partir il serait prêt à faire un bilan de compétences à l'extérieur et donc nous on s'appuie sur ce bilan de compétences pour lui dire on va te garder on va te proposer autre chose on va te mettre en perspective des possibilités en interne à l'entreprise c'est bien ça le côté siouxx de la solution c'est ça et ce qui est encore plus siouxx c'est justement de lui proposer de faire ce type de bilan avant même qu'il ait vraiment envie de partir ce bilan de compétences remplit bien toutes les cases que nous avons citées donc il se déroule bien sur 12 semaines en 24 heures de temps avec la définition de son besoin la connaissance de soi et de ses projets la décision et le plan d'action et puis un retour d'expérience 6 mois plus tard donc tout d'abord on va leur proposer en étape 1 donc de faire le point nous allons regarder ce que ça donne pour Sylvain Sylvain se connecte sur la plateforme Anima on lui crée un profil en toute confidentialité il va pouvoir d'abord sélectionner sa situation professionnelle et commencer à renseigner un questionnaire à la fois pour lui et aussi en préparation de l'entretien qu'il aura avec son coach afin de déterminer ses attentes dans ce parcours voilà donc une fois la décision prise le parcours est validé en lien d'ailleurs avec la RH le coach est choisi et enterriné Sylvain va pouvoir débuter la connaissance de lui-même donc il va identifier successivement ses forces ses valeurs ses besoins et ses freins donc il s'agit vraiment de passer à l'action alors OpenAnima va vous servir de tremplin va leur servir de tremplin il est temps de revisiter chacune des étapes du bilan professionnel pour mieux piloter son changement donc on va pouvoir se re-questionner si nécessaire se ré-évaluer à travers différents temps repasser en revue ses projets se conforter dans l'idée qu'on est sur le bon projet et puis éventuellement aller plus loin avec des ressources qui sont en ligne par exemple sur le leadership on peut avoir envie de regarder mieux comment nos soft skills contribuent à notre parcours professionnel et pourquoi pas écouter un podcast d'Anne Vermes sur le leadership Alors je trouvais que ce cas était assez intéressant c'est-à-dire que là on s'est préoccupé de toute la chaîne amont finalement de recrutement jusqu'à la formation et là la problématique qui est posée c'est celle à laquelle on est de plus en plus confronté sur le marché français la compétence mais pas que français on voit ce qui se passe aux Etats-Unis avec ce qu'ils appellent la grande démission c'est qu'il y a des tendances à changer de job plus fréquemment qu'avant et la proposition finalement de Huip c'est de dire finalement au lieu d'aller recruter à l'extérieur ré-engageons nos talents et pour ré-engager nos talents voyons quelles sont leurs compétences et leurs envies de développement de compétences et en s'appuyant sur un outil que tu connais bien Jean-Pierre qui est le bilan de compétences d'y augmenter Oui c'est d'ailleurs ce qui me gêne un tout petit peu dans le témoignage parce que bilan de compétences ça fait référence à une action qui n'est pas utilisable en interne pour des raisons de confidentialité et donc je ne sais pas si c'est juste une question d'appellation ou de contenu mais il y aurait cette deuxième question c'est si j'engage et comme chaque fois qu'on propose un coaching à un collaborateur dans l'entreprise on fait le contrat tripartie et on a la question de la confidentialité c'est-à-dire est-ce que c'est un outil à la disposition du collaborateur qui lui permet lui de prendre des décisions et de voir etc ou est-ce que c'est un outil partagé avec la RH auquel cas le périmètre n'est pas exactement le même et on ne peut pas travailler exactement les mêmes choses donc au-delà de ça sur ces points un peu techniques l'idée de mettre à disposition des outils pour que les gens puissent se re-questionner c'est malin comme tu l'as remarqué et puis ça correspond complètement à ce qu'on a traité tout à l'heure c'est-à-dire le besoin de personnalisation le besoin d'être considéré pour soi-même et le besoin d'être valorisé aussi alors que ce soit un levier de réengagement j'en doute pas que ce soit un outil utile et encore faut-il le calibrer et peut-être faire attention à l'appellation Julien tu veux réagir peut-être oui sujet pas facile déjà il y a le fait que dans les entreprises effectivement les gens ont tendance à changer plus rapidement et je pense que ça il faut s'y faire un peu il faut accepter que talent ça va rester moins longtemps qu'avant que c'est plus compliqué à engager et c'est le chef d'entreprise qui vous parle aussi c'est difficile effectivement parce qu'on investit beaucoup puis il y a souvent un investissement émotionnel c'est jamais facile qu'il y ait quelqu'un qui dit qu'il veut partir mais il faut quand même l'accepter sans doute arriver un jour selon l'entreprise à bien identifier on va dire le noyau dur qui va rester plus longtemps ça aujourd'hui je pense qu'on sait pas extrêmement bien le faire dans les petites boîtes comme dans les petites boîtes peut-être un peu plus facilement mais dans les très grands groupes en tout cas via les programmes de talent etc ça peut être intéressant de comprendre les gens qui vont rester sur une longue durée et pourquoi et du coup dans le pourquoi je pense qu'il y a le sens qui intervient pas mal pour faire réengager un talent c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué je pense à quelqu'un qui dit j'ai envie de partir il va dire voilà pourquoi tu dois rester quand il vient de dire j'ai envie de partir j'ai normalement quand même beaucoup de choses qui sont jouées mais aller connecter à du sens de dire ce que tu fais même si c'est une partie de ce que l'entreprise fait au global à la fin ça a tel impact sur un utilisateur un client et pour ça il y a toujours la formation qui est un bon moyen mais une bonne communication déjà sur le sujet mettre du sens je pense que c'est important enfin reconnecter bien au sens une personne qui peut-être on l'aurait un peu oublié voilà messieurs vous voulez réagir ? oui je pense qu'effectivement le plus souvent quand une personne envisage de partir le plus souvent il est déjà trop tard mais rien n'empêche de se préoccuper de tout ça bien avant qu'elle se préoccupe de partir c'est-à-dire d'avoir un programme de gestion du bonheur au travail finalement qui anticipe sur les départs quand la personne est sur le point de partir bon certaines entreprises vont arriver à coup d'augmentation de salaire à la retenir mais la plupart du temps ça va être même provisoire parce que l'idée est déjà rentrée dans la tête et donc dès l'année suivante elle va revermer voilà très bien je vous incite à remplir le dernier petit sondage de la matinée et messieurs à répondre à la question suivante qu'est-ce qu'on peut faire finalement pour fidéliser davantage les collaborateurs quelles sont les tendances RH du moment alors d'abord si on est un peu cash t'as peut-être pas envie de excusez-moi de le dire comme ça de fidéliser tout le monde donc c'est quand même des politiques segmentées quand on dit gestion des talents ben talent je mets une étiquette sur une personne même si aujourd'hui on a tendance à le globaliser mais j'ai quand même des populations pour lesquelles je vais avoir des politiques dédiées qui peuvent d'ailleurs renvoyer par défaut aux autres qui sont pas dans la cible donc la première question c'est quand même c'est quoi ma politique quand je disais on a des métiers sur lesquels à un taux de rotation tous les 4 ou 5 ans ça nous va bien parce que c'est ça qu'on a envie d'avoir ce mouvement ce renouvellement parce qu'il y a aussi encore des métiers qui continuent à peu évoluer en contenu ils subissent pas tous les chocs technologiques de la même manière etc et donc il faut d'abord être au clair sur quelle segmentation des métiers et quel impact dans ces politiques un peu différenciées et après effectivement on a la profusion des outils pour engager ça complément une idée et je l'ai vue sur une table ronde que j'ai faite il y a pas longtemps qui était alors je reviens sur la plus jeune génération mais je pense que c'est valable pour tout le monde en fait j'étais avec la responsable formation d'ETAM et ce qu'elle expliquait et que je l'ai trouvé très juste et que je vais appliquer moi du coup en interne aussi c'est que en fait la plus jeune génération a besoin de voir ce qu'il y a juste après en termes de next step on a tendance à construire les plans de carrière peut-être sur du trop long terme ou avec des échelles de temps trop longues et pour ceux qui viennent d'arriver dans l'entreprise et pour qui c'est la première ou la deuxième expérience ça peut être intéressant de montrer tout de suite par la formation et par l'évolution de poste qu'elle va être la step ne serait-ce que l'année prochaine même dans les prochains les six prochains mois si elle valide bien toutes les étapes je pense qu'on le fait pas encore assez et que ça peut rassurer cette génération là à rester un peu plus longtemps peut-être les 4-5 ans qui suffisent comme tu dis Jean-Pierre ou même après beaucoup plus longtemps mais il y a une espèce de crainte et de peur et juste après qu'est-ce qu'il y a et je peux comprendre aussi vu le contexte ambiant et donc on peut utiliser ça je pense pour fidéliser les talents soit technologiquement soit humainement soit artisanalement peu importe comment on veut le faire mais ça ça peut être ça peut marcher pour fidéliser je pense Merci beaucoup je vous propose d'afficher la réponse à notre dernier sondage de la matinée dans votre structure où en êtes-vous sur la gestion du réengagement des salariés et bien c'est important mais j'ai pas encore comment m'y prendre donc vos sujets on terminera donc notre matinée sur cette question ouverte et qui pose effectivement un sujet RH un peu essentiel pour tous on vous remercie d'avoir été présent avec nous pour cette première journée des grands débats du Digital Learning on se retrouve demain même heure même endroit si je puis dire pour parler de contenu pédagogique cette fois-ci messieurs merci infiniment de votre participation de vos échanges de vos débats et je vous dis à très bientôt et nous à demain à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501